Un dernier mot sur l'album de Pascal Obispo et puis je vous redonne la parole aussi sur Gueluc dans un instant parce qu'il y a une chanson dont on n'a pas parlé et qui va nous permettre de parler de quelqu'un dont on n'a pas parlé non plus c'est Benjamin Biolet parce qu'il est présent sur l'album pas seulement à travers cette chanson il vous a aidé sur différents titres et là je suis toujours surpris dans ces cas-là je me dis mais pourquoi Benjamin Biolet, enfin pas pourquoi lui, on sait le talent qu'il a et Dieu sait que c'est un orchestrateur, un réalisateur d'albums formidables pour plein d'artistes mais pourquoi Pascal Obispo a besoin de Benjamin Biolet ? D'abord le respect et parce que quand on fait appel à quelqu'un c'est parce qu'on n'est pas capable de faire ce qu'il fait ça c'est déjà il faut être clair et quand j'écoute les albums de Benjamin quand j'ai écouté et moi j'adore énormément son travail je trouve qu'il sculpte les sons d'une manière assez particulière et d'ailleurs j'ai été témoin de sa façon de faire en studio puisqu'il l'a fait devant moi et c'est quelque chose que je ne sais pas faire donc il épurerait parfois certains morceaux c'est ça ? C'est pas qu'il épure c'est qu'en fait bon en fait quand on fait des chansons moi j'ai l'habitude j'ai un studio donc j'ai l'habitude de faire les maquettes donc en général quand on refait la chanson on va dire au propre on refait en mieux l'arrangement qu'on a écrit c'est d'ailleurs le cas pour la moitié des chansons de cet album et la moitié de l'autre partie réalisée par Benjamin lui par contre il a tout enlevé tout ce que j'avais fait et donc il est parti de la voix et simplement d'un clavier pour recommencer en fait tout le travail que j'avais fait parce que voilà il avait une autre vision et moi j'avais le sentiment qu'il pouvait le faire et effectivement Et il a eu raison ? Ah bah moi en tout cas j'ai eu raison parce que j'aurais jamais été capable de faire ce qu'il a fait et c'est vraiment un c'est un vrai sculpteur de son je l'appelle le rodin du son en fait voilà il prend les matières et puis il en fait ce qu'il veut et en tout cas le résultat est vraiment très intéressant Alors la chanson en revanche que vous interprétez en somme alors est-ce que je peux me permettre de dire que c'est un peu une chanson gag aussi en même temps ? C'est une chanson humoristique On est d'accord ? Il en faut En fait j'ai toujours eu le comment dire les personnes qui viennent me voir Toxicoman ça s'appelle Les personnes qui viennent me voir sur scène savent que j'essaie de comment dire d'alterner entre des chansons comment dire à tempo romantique de temps en temps entre les titres Moi j'aime bien prendre à partie le public et j'aime bien rigoler tout le temps et je me suis rendu compte que j'avais jamais Mis à part le duo que j'ai pu faire avec Michael Youn pour Fatal Bazooka qui n'a rien à voir avec mon répertoire Mais qui a été une grosse J'ai jamais pu exprimer en fait dans mes albums la capacité à La folie que vous avez parfois Ouais l'humour et là c'est vrai qu'on a travaillé sur cette chanson Toxicoman Et d'ailleurs voilà dans laquelle Benjamin participe aussi c'est un peu une forme de Je dis c'est mon ami qu'aouette à moi voilà j'avais envie d'avoir une chanson drôle Il y a un petit côté gasbourien dans cette chanson aussi évidemment Bah c'est un compliment Bah évidemment Charles Consigny, Christine Angot, vous n'avez encore rien dit quasiment sur Obispo D'abord Charles Moi je suis pas critique musicale donc prenez ma critique pour ce qu'elle vaut Prenez-la pour une critique de profane Il est évident que vous êtes un professionnel extrêmement doué C'est vous qui avez écrit, j'ai lu ça dans l'affiche, je l'ignorais, la chanson Savoir aimer de Floropagny Que je trouve être une chanson magnifique J'avais beaucoup aimé ce que vous aviez fait avec Natacha Saint-Pierre C'est vieux tout ça dites-donc Mais je vais venir à l'actuel Et donc vous avez de quoi avoir confiance en vous Et en même temps je trouve que dans cette chanson Dans cet album pardon Je trouve que ce sont les chansons où vous en faites moins qui sont les meilleures Par exemple il y a une chanson qui s'appelle On n'a rien fait de mieux Qui est une chanson plus douce que les autres Moins chargée, démonstratrice Je trouve que parfois en fait vous en faites beaucoup Et que peut-être, je sais pas ce que ça appelle en vous Pourquoi vous faites ça, quel besoin vous ressentez C'est-à-dire en faire beaucoup Bah par exemple une chanson comme Fan La chanson qui a été un de vos gros succès Fan Il y a un moment où cette chanson explose complètement Où tout à coup il y a beaucoup d'instruments etc Et moi c'est le moment où je décroche de cette chanson Et donc je me dis Est-ce que vous gagneriez pas à vous faire davantage confiance Et à vous dire qu'en fait même quand vous en faites un peu En fait ce un peu suffit à faire quelque chose de bien Et il n'y a pas forcément besoin de charger la barque En fait quand on écrit des chansons On calcule pas quoi Il n'y a pas de besoin de prouver quelque chose Moi je pars toujours du plaisir Le plaisir de faire des mélodies Et puis le plaisir éventuellement aussi de se rejoindre Et de toujours tendre le fil entre les gens et moi Et le public qui va venir me voir Moi j'écris principalement des chansons pour la scène D'ailleurs si j'ai écrit ce spectacle Fan Et cette chanson Fan C'est justement pour expliquer aux gens qui viennent me voir Que je suis exactement comme eux Si j'ai fait de la musique En tout cas moi la différence C'est que vous êtes fan de plein de musiciens Je fais de la musique Si j'existe c'est d'être fan Je fais de la musique parce que j'ai aimé les autres musiciens Et j'en cite tout le temps On reconnait des hommages dans le disque Par exemple la chanson qui s'appelle Poète maudit Moi elle m'a fait penser à Bachung Est-ce que c'était volontaire ça ? En fait c'est pas volontaire C'est-à-dire que vous avez chacun a son ADN musical C'est-à-dire que vous avez votre propre culture Qui vient d'abord de votre enfance Ce qu'ont écouté vos parents Vous pouvez faire les soeurs si vous en avez Vous avez celui de votre adolescence De la musique classique Voilà on en fait un peu Et puis en fait ça ça reste en vous Donc ce sont vos chiffres de musique Et en fait vous n'allez aimer toute votre vie Que ce qui va correspondre à ça Exactement Voilà Et il se trouve que moi ce que je fais Moi ce que j'écoute Dans l'enfance Qu'est-ce qui a façonné votre Moi ce qui m'a fabriqué C'est d'abord ça a été les chansons Des Comment dire Des émissions de Marie-Tichebert Carpentier Ça c'est pour mon côté chanson française Et puis quand je suis arrivé à Rennes J'ai découvert le rock en 78 On était vraiment dans une période Juste après le punk Et il y a eu plein de groupes à Rennes Et on était très près de l'Angleterre Donc on a reçu toute la musique Des années 80 Tout le rock anglais Et en fait moi j'ai été construit avec Donc cette variété des Marie-Tichebert Carpentier Qui me donne ce côté un peu paillette Et festif et souriant Et non pas poète maudit justement Et aussi le rock Qui donne aussi la couleur à ma musique C'est-à-dire la pop Et les mélodies à l'embiqué Et pour répondre à votre question Je dirais simplement Voilà Moi je En faire moins, en faire plus Je ne sais pas Mais quand on écrit une chanson On essaye aussi de De chercher des choses On fait des expériences musicales Et on essaye surtout De se faire plaisir à soi Et aussi d'essayer D'avoir une correspondance Avec le public qui vient Et j'avais le sentiment Que les gens aimaient bien Aussi Je ne sais pas Quand je chantais comme ça En voix de tête Puisque quand j'ai voulu signer Mon premier contrat Quand je suis arrivé à Paris Tout le monde refusait De me signer Enfin Ils me remerciaient poliment Parce que j'avais une école Un peu renaise En chantant En chantant en voix grave Et le jour où j'ai découvert Cette voix de tête Vous agace peut-être À un moment donné Quand je le fais dans la chanson Je pense que c'est l'aspect rock De l'album Moi j'aime Le rock on aime Ou on n'aime pas En effet Comme vous dites Vous avez été façonné par ça Exactement Oui ça correspond Moi je ne peux pas écouter du rock Voilà Il préfère m'arrêter Gilbert Carpentier Donc vous aimez sans doute D'autres chansons Non mais par exemple Les chansons que je peux écrire Pour d'autres personnes Voilà vous êtes pensé À savoir aimer William Scheller Qui a l'air de vous apprécier Il dit que Vous pouvez Qu'on peut vous commander La chanson qu'on veut Je n'ai jamais aimé cette phrase Mais bon Alors Mais justement Je ne la cite pas Telle qu'elle est Allez-y Alors il écrit Pascal Obispo Et le Pizza Hut Des auteurs compositeurs C'est ça la phrase Vous pouvez lui commander La chanson que vous voulez Avec les garnitures Et les épices Qui vous font plaisir Il a tout en stock Bon Moi vous voyez J'essayais de tourner la phrase En fait le truc Je pense que le propre D'un compositeur En fait en tout cas D'un vrai Pour moi un vrai compositeur De chansons Alors des petites chansons Que je peux faire C'est justement De pouvoir explorer Tous les domaines Et tous les styles Moi j'ai eu la chance De pouvoir travailler Avec des gens Très très différents Faire Chanter avec des En hébreu Chanter du Wolof Là notamment encore Dans cet album Encontrer You Sundour Chanter avec des Avec des Du chant arabe Chanter avec des chanteurs De variétés Sans voix Avec Vincent Di Clot Vincent Di Clot Tiens par exemple Des chanteurs de variétés Peut-être que vous avez Sans doute raison Je ne sais pas Vous êtes déjà venu me voir Sur scène ? Non pas encore Il ira J'irai pour le Non mais je vous invite volontiers Parce que c'est vrai Qu'il y a une forme Au Zénith à Paris En novembre Et salle Pleiel En février 2019 Et en tournée À travers la France À travers la France Évidemment Christine Philippe Gueluc Mais on peut passer Directement à Philippe Gueluc D'ailleurs Avant Non Attendez le maître Moi je ferme C'est comme d'habitude Je ferme le studio À la fin de l'émission Mais de toute façon Je pense que ça ne vous gênerait pas du tout Qu'on passe à Philippe Gueluc Parce que j'ai l'impression Que ce que vous aimez Vous aimez en fait Vous êtes La chanson fan Dont il a été question tout à l'heure Quand vous dites C'est vous qui êtes un fan De ce que vous écoutez Un musicien qui aime ce qu'il écoute Qui aime les autres Et du coup D'ailleurs il y a plein de chansons Comme ça Où vous dites C'est pour les femmes Pour des hommes Que vous citez Qui sont des acteurs Des artistes Enfin Kurt Coben James Dean Etc Donc c'est vers les autres Comme ça tout le temps Donc c'est des choses Que vous aimez Des gens que vous aimez Des musiques que vous aimez Donc fan C'est vous connaissez bien la question Exactement Sûrement Et Et donc du coup Vous parlez de vos choix Et quand vous dites Par exemple Que quand vous êtes à Rennes Vous vous intéressez au rock Mais que À un moment donné Vous vous rendez compte Que vous n'avez pas une voix Pour le rock Et que du coup Vous êtes obligé Ou contraint Ou vous faites un choix Qui n'est pas votre élan premier C'est vrai Est-ce que au fond Être un artiste C'est pas se résoudre A ne pas faire forcément Ce qu'on aime écouter Ou ce qu'on aime Voilà Je pense que Il faut aimer ce que l'on aime Il faut aimer ce que l'on a Oui ou pas En fait En fait le truc C'est que moi Quand j'ai commencé Je suis venu Je suis venu à Paris Pour entre guillemets Faire de la musique C'est vrai que c'était assez difficile De comment dire De rester entre guillemets Fidèle A la musique Qui m'avait construit Donc Mais j'ai quand même trouvé J'ai quand même trouvé Beaucoup de plaisir Et une richesse énorme Dans toutes les rencontres Que j'ai pu faire Avec les artistes Avec lesquels j'ai travaillé Ce qui m'a un peu détourné De ma voix Comment dire Originelle Mais En fait J'ai quand même trouvé J'ai quand même trouvé Comment dire Des choses Qui m'ont nourri Et qui m'ont construit aussi Mais De notre côté C'est à dire Je suis devenu Entre guillemets Un compositeur De chansons De variétés De pommes De mélodies Alors que c'est vrai Ma musique La musique que j'écoute Chez moi D'ailleurs je pense Que tout le monde C'est le cas Pour tout le monde On écoute tous La musique qu'on préfère C'est la musique Qu'on écoutait Quand on était adolescent J'ai l'impression On revient toujours A cette musique là On parle toujours De cet ADN musical On revient toujours Quand on entend une musique Qu'on écoutait Quand on avait 16-17 ans On se dit Ah là c'est génial On se lève Etc Et moi la musique Que j'écoutais Quand j'avais 16-17 ans C'était cette musique là Et c'est vrai Qu'avec cet album J'ai eu envie De repartir Un petit peu Sur ce chemin Parce que je savais Que j'allais faire de la scène Et je sais que sur scène Le public qui me suit Et peut-être Ceux qui ne me connaissent pas encore Vont peut-être apprécier Et vont sans doute apprécier Ce qui va se passer Voilà En tout cas C'est bien un vinyle quand même Et voilà J'en profite pour montrer L'album vinyle Aussi de Pascal Obispo Il existe en CD Mais aussi en vinyle Les 14 nouvelles chansons De Pascal Obispo Et les concerts À travers la France Je te redonne Les dates précises Ce sera le 22 et le 23 novembre 2019 Au Zénith à Paris Et Salle Playelle Les 12 et 13 février Juste avant la Saint-Valentin Pour la Salle Playelle Oui allez-y J'ai eu la chance De le voir travailler une fois Je ne sais pas si tu te souviens Je suis parti chez lui en studio Il voulait me proposer des chansons Et je l'ai vu travailler Il plaquait un accord Comme ça Et puis la mélodie naissait Comme ça Ça coulait De source Et ça C'est ça le talent du compositeur C'est-à-dire que Là il nous fait tout un baratin En disant J'ai écouté ci J'ai écouté ça Mais en réalité Ça sort Ça sort de lui-même Comme ça Comme si c'était évident C'est un don C'est un don Et je crois que c'est sa sensibilité Il est doué avant tout Et voilà Il est doué La mélodie C'est un surnomé de la musique Merci